salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui que vous avez vu au titre de la vidéo je vais chercher ma nouvelle voiture déjà je vous jure que c'est pas une kronevic pour la troisième fois je vous jure que c'est pas ça alors ça sera ma deuxième voiture j'aurai la krone celle ci mais je tiens quand même à dire quelque chose il y aura une troisième voiture qui va venir dans l'année et ce sera du lourd vraiment voilà 6 cylindres minimum 500 chevaux oui je crois que oui 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 pas pour celle ci qu'on va chercher elle a la moitié déjà elle a la moitié et c'est un v6 donc c'est ici c'est un nom si vous savez si soit donc bon j'ai donné quelques indices voilà on est avec le duo belle croix casse comment tu vas t'as atteint les dica tu es c'est beau on va très loin parce que là on est après zurich à une heure et demie zurich donc on a eu le mec au téléphone parce qu'on a eu quelques bouchons sur la route et aussi aussi arrêter fin de vidéo à l'endroit il est 17 heures actuellement et c'est une concession c'est à dire que tu es ouvert tout le temps enfin tu es content quand ta client arrive bon là le mec on l'a rappelé pour lui dire qu'on allait avoir un peu de retard parce que là comme vous le voyez bah c'est les sorties du travail et le mec nous a envoyé chier quoi il a dit à 17h20 il se casse en gros alors qu'on a tu penses que le mec va nous insulter il va être de mauvaise de ouf je sais même pas si je vais pouvoir filmer ou bref je suis super content pourquoi le choix de ces deuxièmes voitures bon déjà la crône elle va sortir à peu près quand je rentre de dubaï c'est à dire en mai la carrosserie à cause des petites surprises exactement et en parlant de surprises tu comptes me faire des surprises sur la voiture quand je reviens des trucs que tu lui as pas dit dans la vidéo que tu iras jamais que tu vas dépêcher la voiture et en gros il y aura des surprises c'est ça j'ai vraiment hâte de voir ce que le dieu me prépare en gros depuis mi septembre la voiture est chez toi et donc ça fait 3-4 mois que du coup bah tu me prêtes des voitures dans ces voitures on peut compter une skoda fabia monte carlo édition année 2020 très clean propre tout va bien le van celui dans lequel on est actuellement qu'on a présenté sur la chaîne une clio 3 avec un moteur je sais pas ce qu'il y a dedans mais en gros quand tu as 120 sur l'autoroute tu as 4500 tours minutes et une twingo 1 voilà donc du coup alors je ne me plains aucunement de tous les véhicules qui me prêtent franchement c'est vraiment génial mais le problème c'est que ça reste ces véhicules bon la twingo et la clio et la fabia c'est des véhicules que tu prennes à des clients et le van c'est ton véhicule personnel donc bon c'est un peu chiant parce qu'on jongle toujours entre ces quatre véhicules et au bout d'un moment bon vu que là ça s'éternise et que là je vais être sur une période où je vais énormément bouger un peu partout en France en Belgique à Paris enfin bref j'ai beaucoup bougé l'hiver a été calme et là je vais recommencer à beaucoup bouger il me fallait une voiture et donc du coup bah j'ai trouvé la voiture qu'on va aller voir maintenant un super prix mais alors what the fuck le prix il se peut que cette vidéo ne sorte jamais d'ailleurs parce qu'il se peut que ça soit une immense saucisse mais on va voir on va voir gardons espoir on garde espoir on garde espoir déjà que le mec reste sur place parce que là c'est pas gagné si même si l'on avait tout ça pour rien non on a filmé fab dizaine sur la route ce qui gagne déjà pas mal toi tu as quand même prévu t'es comme moi en fait t'as pas un plan a tu as un million de plans en même temps et donc tu devais aller voir la personne qui fait ton toit en carbone qui est dans le coin donc ça t'arrange aussi un petit peu mais il est vrai que si on a fait toute cette route pour rien c'est quand même chiant faites vos pronostics déjà je pense que j'étais quand même pas mal j'ai on a dit six cylindres 250 chevaux à peu près c'est pas mal boîte auto boîte auto et à crame j'essaie de lui faire deviner hier n'a pas deviné et quand j'envoie une photo de la voiture il m'a dit mais c'est quoi ça du coup mais tu connaissais toi ou pas je connais deux noms en fait mais tu as tout parce que moi je suis plus cette voiture là mais des années 50 ah là 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 mais pas de ces années 2000 et c'est un modèle ultra connu mais les anciens ouais plus les anciens c'est assez marrant ça c'est marrant c'est plus si les anciennes que les nouvelles qui sont connues c'est un modèle qui se fait encore aujourd'hui d'ailleurs pas sous cette forme là pas sous les anciennes formes et ni sur la forme qu'on va on vient d'arriver bon je vous fais écouter le son ah j'aime bien ça bon vous savez que c'est d'américaine déjà on voulait voir la voiture et ouais une pas là ma gueule une pas là donc de 2006 donc le dur en train de chèque était pas cher parce qu'elle a pas mal de touches mais ça ce n'est pas grave pour les pneus v6 ma gueule bon qu'est ce que tu en penses ouais bon pour ce prix là franchement déjà le son j'aime bien un petit coup pouvoir pas mal ah y'a l'affichage t'es toute ah oui d'accord change angel oil soon au prix bah mec pour le prix c'est le prix ah bah clairement bon comment es-tu on a trois heures de route d'ici il ya plein de travaux sur la route on a un peu de retard mais vraiment un peu de retard vraiment rien de ouf et le mec nous fait un fond c'est truc de ouf il s'en fout les avis d'accord vous des avis sont fous de vendre la voiture ils s'en foutent tout à d'accord génial oh bah cool elle invite à faire quoi parce que monsieur est très pressé par la prendre pour moi on est bon non on n'a pas je n'ai pas essayé la boîte j'ai pas essayé après la boîte la crône j'ai déjà pété c'est mille balle oh mec non je suis mort de rire c'est il s'est passé quoi là tu as failli me voir très énervé ah ouais non mais là en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'ai arrêté de filmer parce que mec il était déjà ultra énervé le mec j'ai jamais vu ça de ma vie quoi jamais vu ça de ma vie what the fuck là on comprend mieux ses commentaires je comprends mais ses commentaires en fait on arrivait ici puis ça j'ai dû taper l'adresse et j'ai vu 3.2 avis sur google à 3.2 étoiles d'avis sur google je me suis où ça pue la merde j'avais pas regardé ça avant tu vois moi j'avais juste vu en fait il ya deux impala à vendre en suisse il y avait celle là et que du coup n'est plus voilà et une autre qui est par chez toi qui est à 9000 9 10 000 qui est quand même un peu plus propre niveau carrosserie mais qui est à peu près équivalente tu vois l'occasion était trop belle on n'a rien pu voir là on est resté français j'ai jamais vu ça de ma vie du coup à un moment donné il y a un mec qui est rentré tu as dit ouais non achetez pas une voiture ici voilà c'était la goutte de trop pour le mec il t'a balancé l'oseille à la gueule il t'a balancé l'oseille à la gueule et dit ouais casse-toi du coup on est parti et en fait si vous voulez on est arrivé au bout de la rue moi j'étais trop déçu parce que la voiture je la trouve vraiment pour le prix tu peux pas voir mieux moi je la trouve belle franchement la couleur et tout franchement des photos je m'attendais à ce qu'elles soient plus dégueulasses et je dis ouais non franchement ouais j'ai dit à claudio ouais j'ai dit arrête toi et tout vas-y je vais moi l'acheter puis du coup je suis allé voir l'acheter je parlais en anglais avec le mec il s'est détendu parce que moi j'étais en train de sourire moi je suis trop content donc je m'en fous que mon gueule et comment il veut donc bon ok on a la voiture devant nous de toute façon elle est déjà acheté donc du coup ça sert à faire un check tu étais en train de faire un check qu'est ce que tu as vu des impacts de grêle sur la carrosserie ouais il ya les phares qui sont jaunis oui mais ça j'avais vu 50 balles sur rocoteau le phare comme la crône ah mais t'inquiète pas je me suis renseigné avant c'est pas cher c'est comme la crône donc je me suis renseigné avant ouais 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 les freins arrière sont neufs aussi alors moi dans tous les cas je vais racheter un jeu de jantes police parce que je vais la transformer un petit peu enfin c'est pas une version police c'est une version civile mais c'est ce que je voulais je voulais un véhicule civil un peu transformé donc je vais modifier les jantes modifier même pas la calandre parce qu'il ya des versions police qu'on constat donc là mettre quelques gyros sur votre façon je vous expliquerai un peu plus tard le projet sur la voiture mais là le régulateur qui marche et c'est enfin je crois on va le tester après pas de suivi on est bon voilà l'affichage tête aux twitch pas mal donc ouais tu as vu donc frein vers 9 tu as dit ouais ok ben pneus neuf de jantes ça c'est ça c'est cool barrac là il y en a pour au moins 400 balles quoi jante et donc ça c'est pas mal un devant ça ça joue c'est bon ok la vie pour passer le troll technique c'est une formalité il faut les feux ça joue pas le trou à l'échappement il faut qu'on regarde s'il faut qu'on remplace l'échappement ou si on peut faire une réparation une soudure ok moi j'aime bien le bruit de l'expertise en suisse ça j'ai pas ouais le contrôle technique les phares jauny ça joue pas pour contrôle technique donc ça il faut que j'ai commande ok puis après le reste c'est que des dégâts carrosserie donc pour les contrôles technique c'est pas c'est pas un souci ouais mais sinon après dans l'ensemble non non mais des gens comme ça voilà après faut pas me faire chier trop longtemps ce qui est bien c'est que le nom tu sais que tu prends vraiment la porte au moins la télé là tu prends vraiment la porte donc là c'est les plaques garage l'équivalent d'un w alors évidemment il n'est pas au nom de mon garage piscoto parce qu'il faut que je fasse la demande et c'est pas comme en france c'est très compliqué en suisse pour les avoir donc elle a une bonne gueule non pourquoi c'est con pourquoi c'est con tout ce qu'on fait comme ça là mec elle fait un vrai son elle fait un vrai son quand même un je m'attendais pas à ce qu'elle passe autant de son bon bah premier tour de bras dans c'est n'importe quoi ça n'a pas ça n'a pas de sens qu'on fait là devait cacher une voiture sans laisser sans rien à l'aveugle quoi ouais c'est électrique du coup par rapport à la crône ce qu'elle comme pas mal il ya des crônes avec les sièges électriques mais la mienne ne l'avait pas une fois du moins la grise ne l'a pas la bosse ne l'avait mais on n'a pas switch franchement j'avais trop la flemme au régulateur de vitesse on va l'essayer après un phare automatique ça c'est pas mal on voit la climat la base tout ça tout ça on va coudoir d'origine c'est pas mal obtient j'ai même un petit guide allant par c'est où c'est pas mal et bien les bruits pas du tout agressif du les clignots à changement de rapport souple comme j'aime c'est trop marrant le c'est ce truc là mon petit affichage tête haute c'est rigolo c'est une ligne mais c'est rigolo et puis après les amis vous connaissez un moi j'aime bien ce qui est voiture de daron et je découvre la voiture même temps que vous en faites c'est terrible on va contrôler la pression des pneus le truc c'est ouvert tout seul c'est une belle saucisse j'aime bien les de la saucisse bon ça y est on a déjà une galère non non on fait la pointe d'huile du coup donc premier arrêt ça fait à peu près une heure que je roule avec heureux franchement hyper heureux c'est exactement ce que je voulais exactement ce que je m'attendais à la conduite et tout comme la chrome ouais un peu comme la chrome non moderne alors ce qui est marrant c'est que c'est la même année c'est une 2006 du coup je parlerai des aspects techniques de la voiture un peu plus tard de jour après c'est une version civile parce la chrome civile elle est autant moderne aussi tu vois c'est juste que là c'est pas une version police du coup il ya quelques trucs de différents les premières choses que je vais devoir faire en rentrant à la maison là qu'on des certaines pièces dont les phares quelques petits trucs qu'on l'air d'avoir été changés il ya pas si longtemps donc ça c'est assez cool si claudio dit que la voiture à l'air saine c'est que c'est super une gueule donc là du coup la pression des pneus aussi parce que là ça se voit mais c'est un peu c'est un peu bas j'ai l'impression de barre 1 alors du coup ça j'ai une explication qu'on va être le compteur il se change en temps réel en miles ou en km heure et du coup vu que la vitesse va jusqu'à 140 au delà de 140 le problème c'est que tu ne sais pas quelle vitesse tu vas donc du coup c'est pour ça qu'il ya un affichage tuning là c'est marrant qu'en suis ça soit en libre service ça comme ça tu peux le voler le truc quoi bah oui c'est joli comme des connus mais qu'elle va avoir tellement de gueule avec les gens de police parce que vous savez les gens sur une voiture ça fait beaucoup or là les gens se trouvent dégueulasse de ouf toi tu es bien placé pour savoir que les gens sur une voiture ça fait tout vu que ta marque de jantes swills sur instagram donc ouais là ça va vraiment lui changer toute la gueule de mettre des jantes police les phares rénovés ça va être une chose bien et puis après tout ce qui est frottage de carrosserie ça on vient par la suite et pour l'instant c'est franchement elle est correcte et juste effectivement c'est quelques petites touches gauche à droite mais elle roule super bien et roule bien là il me reste j'ai quand même trois heures trois heures et demi de route pour entrer chez moi voir plus donc je vais avoir le temps de bien voir la consommation voir un peu tout en tout cas voilà là vraiment de la gueule j'adore en ce qui est cool c'est que vu qu'elle sera plaqué suisse la voiture les clignotants américains parce que oui là les clignotants américains s'homologuer donc ça c'est vraiment cool par contre bah écoutez moi je vais continuer à faire la route claudio je voulais vraiment te remercier parce que tu as négocié le prix de la voiture aussi mine de rien tu m'as ramené ici tu m'as aidé pour tout enfin franchement on passe toujours des petits moments sympathiques entre nous donc n'hésitez pas les amis belle croix card sur instagram vraiment quel homme quel homme ça fait flipper un petit peu 11 heures du soir je suis là à faire la pression des pneus bon allez les amis on se retrouve demain pour que je vous parle un petit peu de l'expérience de la voiture et des projets et de spécifications techniques finalement parce que là à part voir une embrouille on n'a pas vu grand chose en fait bon là c'est le moment où je suis fait un petit peu où je vérifie l'historique de la voiture oui je n'ai pas fait avant et c'est une grave erreur on est sur le site de car vertical vous avez le lien dans la description avec le code promo automatiquement appliqué vous jure il y a une vidéo qui va sortir dans pas longtemps et clairement quand vous achetez une voiture il faut absolument faire ça moi ça a été une erreur je n'ai pas fait avant de l'acheter et donc du coup si y'a un problème sur la voiture vous allez découvrir en même temps que moi je suis un peu bête mais voilà ce site comme vous l'avez compris permet de vérifier l'antécédent de vos véhicules alors le but c'est quand vous allez en acheter un mais aussi vérifier l'historique de votre véhicule actuel et je peux vous jurer que des fois vous pourrez tomber sur des sacrées surprises ok le rapport est prêt ou déjà quand on voit que tout est vert ici c'est quand même pas mal alors activité localisée le titre de propriété est échangé nord carolina ya le véhicule a été en caroline du nord génial donc la caroline du nord qui est entre washington et miami pas été volé kilométrage bon il ya eu un suivi aux états unis et plus de suivi quand elle est arrivé en europe pas d'accident bon ça c'est déjà une bonne chose de fait encore une fois un grand merci à carte verticale les liens sont dans la description avec le code promo encore une fois appliqué directement vous mettez l'immatriculation d'autres voitures ou le vin donc le numéro de série comme j'ai fait moi et on passe tout de suite à la réparation de la voiture alors il fallait changer les deux feux je vous ai dit que ça coûtait 50 balles assemblage de feu magnifique combien ça coûte 50 balles plusieurs sortes on a les composites alors je sais pas c'est quoi la différence il ya 9 balles de différence une aile de la voiture ça coûte 50 balles quoi c'est comme la chrome en fait les je dois le déménager aux états unis franchement oui pareil la calandre le chrome qui était défoncé 16 balles et oui modèle police aussi un modèle ls lt ltz police filtre à air je vais en prendre 50 au minimum quatre balles au cas où je prends vraiment à l'avance déjà pour être tranquille je prends aussi six bougies là c'est quand même cool de pas en commander huit pour une fois enfin bref vous avez bien compris que le coût des pièces avant rien le seul truc un peu chiant là bon ça va surtout être pour les phares pour le reste des pièces ça va c'est le shipping c'est quand même un achat réfléchi on se retrouve de jour pour voir un petit peu la voiture bon on est le lendemain et comme vous venez de le voir donc avec le rapport car vertical et en gros ce que je kiffe vous vous doutez bien que au niveau de mes gouts je suis très content là aujourd'hui donc je l'ai lavé très important ça m'a permis de voir un peu ce qu'il y avait comme travail de carrosserie ça a aussi permis de laver l'intérieur de vous montrer l'intérieur parce que là bah du coup vu qu'il fait jour on voit beaucoup mieux le véhicule bon évidemment pas mis au rouleau et donc forcément ça sèche toujours un peu mal la chance que j'ai aujourd'hui c'est qu'il fait quand même plutôt beau et je vous montre un peu le véhicule dans sa globalité bon évidemment il y aura une plaque us c'est provisoire cette plaque une double sortie 245 chevaux donc pour un v6 3 litres 9 fatmo évidemment je présenterai le véhicule plus en détail une prochaine fois vous avez déjà vu le moteur hier quand on a donc checké en deux minutes express le véhicule dans sa globalité ça va on n'a rien vu de spécifique là ce qui va être à faire dessus donc ça va être comme vous avez vu avant sur la commande bon filtre à air filtre à filtre à huile filtre à carburant la reprogue que je trouve un clips comme ça là pour maintenir la boîte à air ça ça sera pour le contrôle technique les deux phares vous avez vu donc 50 euros chacun et j'aime bien en fait cette impala parce qu'elle un peu passe partout d'ailleurs je l'ai vu un peu la tête des gens aujourd'hui en allant faire des courses en allant un peu conduire au centre huile etc la voiture est très passe bien dans le décor européen parce qu'elle a un peu des formes rondes contrairement à la crône qui vraiment est quand même 40 cm plus longue bon sans compter le pare bluf bien évidemment la forme mythique est ce qu'elle représente celle ci vraiment beaucoup plus discrète et les gens ne la connaissent pas forcément c'est ça qui est aussi intéressant donc là l'intérieur un petit peu du véhicule au niveau donc du poste de conduite j'ai un peu tout nettoyé aujourd'hui alors faut savoir un truc c'est que le véhicule est quand même bien dégueulasse dans l'intérieur elle mérite vraiment d'avoir un nettoyage à l'intérieur surcomplet il ya un petit trou là derrière quelques tâches sur les sièges mais dans sa globalité franchement après un petit coup de nettoyage rapide vraiment très rapide aujourd'hui à l'avant franchement ça le fait encore une fois évidemment faut un peu nettoyer l'état de la boiserie est correct vraiment très correct même franchement le petit logo impala là bas tout fonctionne voilà le régulateur de vitesse le son d'ailleurs hop j'avais pas vu hier mais il y a une prise jack donc comme quoi c'est quand même bien quand je présente les voitures d'expliquer tout ça elle a une prise jack elle a trois prises de l'une cigare de là une ici petit tip ça c'est marrant comme ça par exemple ça c'est rigolo le son fonctionne bien on peut aussi régler le volume par ici ça c'est vraiment pratique la clim fonctionne franchement à part quelques aspects un peu physique à l'extérieur et à l'intérieur où les sièges en fait tu nettoies correctement et neuf franchement je vois pas ce que vous voulez avoir de plus quoi tu vois assez marrante c'est que si vous voulez passer donc du compteur en kilomètre heure miles vous avez donc où il faut que je fasse la vidange vous appuyez donc donc moins de 200 mille kilomètres là vous le voyez très bien ils consomment en moyenne 10 litres ce qui est vraiment correct bon elle va passer à l'éthanol encore une fois alors ce qui est intéressant c'est que là vous avez le prochain changement d'huile voilà évidemment c'est à zéro donc il faut que je fasse une vidange là c'est les unités alors regardez voilà en maïs en kilomètre heure alors c'est plus fragant quand vous roulez ça change en direct j'ai une petite télécommande mais qui fonctionne pas là je sais pas si c'est la pile ou quoi mais bon au moins ce qui est bien c'est que du coup j'ai le verrouillage des verrouillages centrales à distance contrairement à la crône alors c'est possible de l'avoir sur la crône mais franchement les manips sont un peu chiantes ensuite ça display language oh mais non énorme c'est l'ensemble le verge autour des portes télév télév les portes ok télé délirer les portes éclairage sorti éclairage accueil volume carillon télé démarrage réglage d'usine C'est excellent quels sont les projets sur celle ci donc les vitres teintées une installation très discrète de giro enfin voilà dans la calandre cachée derrière aussi sur la plage arrière mais franchement et puis le cacher dans les feux une sirène basique je pense que je vais prendre une pour ceux qui connaissent une touchmaster delta Cronvix c'est une ss2000 c'est la sirène qui est utilisée donc à new york et à los angeles principalement pour citer des grandes villes la touchmaster delta je sais pas c'est dans quelle ville qu'ils utilisent ça mais c'est une sirène que j'aime beaucoup encore une fois c'est une voiture que j'ai conduit des milliers milliers d'heures je me demande si j'ai pas si j'ai conduit plus une impala qu'une crône dans les jeux la crône a toujours été le véhicule le plus pourri Ok est ce qu'il y en a un autre Ok tu restais les mains sur la tête que c'est une traction d'ailleurs au passage qui marrant c'est que là j'ai un v8 propulsion là j'ai une traction v6 donc ça c'est vraiment cool et elle est comme la crône j'ai rien tu mets pas atteint ceinture elle ne bille pas alors attention il ne faut pas rouler sans ceinture quand je dis ça c'est pas que je roule sans ceinture encore une fois c'est que parfois quand tu déplaces sur quelques mètres pour faire des manoeuvres ou quoi que ce soit le truc qui sonne c'est insupportable je déteste ça les clignotants là le son est tout agréable la conduite est smooth alors évidemment alors ça c'est vraiment génial c'est tout ce que j'aime en fait c'est vraiment la conduite que j'aime je déteste les véhicules modernes ça c'est vraiment j'adore les américaines en fait les américaines là dessus j'adore c'est souple c'est confortable un peu moins confortable que la crône d'ailleurs les sièges un peu plus durs par contre mais bon elle est vraiment trop trop cool c'est exactement ce qu'il me fallait il me fallait une deuxième voiture un peu plus discrète quand même que la crône enfin plus discrète elle est quand même plus exclusive que la crône en tout cas en france en europe de manière générale il y a moins d'impalas de ces années là que de crône ça c'est sûr et certain après ça qu'est ce qu'il va y avoir donc il va y avoir une vraie voiture lourde et après dans la continuité des véhicules un peu force de l'ordre typé dans ce sens là il va y avoir la chevrolet caprice très peu connue aussi encore moins connue que celle-ci v8 6 litres atmo enfin les mecs sont complètement barges ils ont fait ça après ça des fous et une Dodge Charger bien évidemment alors la Dodge Charger c'est un peu spécifique parce qu'il y a pas mal d'éditions propulsion 4 roues 4 roues avec v8 4 roues avec v6 et dans la police aussi pareil il y a eu plusieurs différences moi idéalement la v8 4 roues motrices ça serait la meilleure donc faut voir et bon évidemment celle à partir de 2015 suite un Explorer à partir de 2020 et ça et une version comme j'avais vu à Dubaï qui était ouf j'aurais vraiment dû le prendre donc voilà les amis j'espère vraiment que ça vous a fait kiffer cette petite vidéo et que je sais vous êtes peut-être déçus ou pas bon après les goûts et les couleurs franchement l'occasion était beaucoup trop belle et je m'attendais vraiment à une saucisse de ouf vu le prix tu sais un moteur qui est en fin de vie ou je sais pas une boîte qui est pétée ou qui va pas là tout fonctionne parfaitement niveau mécanique elle est nickel quoi je suis vraiment étonné bon vous verrez plusieurs vidéos encore avec celle-ci je suis très content franchement je suis très content ça fait vraiment plaisir depuis le temps que je vous l'anime pas là ça me fait vraiment plaisir les amis j'espère que vous avez kiffé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à vous abonner et à commenter et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures Salut